La radio-diffusion télévision ivoirienne RTI se veut désormais une entreprise innovante, dynamique et à la pointe de la technologie. En plus des canaux de diffusion classiques que sont la radio et la télévision, le média de service public vient avec une application, la RTI Mobile, qui va permettre aux populations d'ici et même de l'étranger de rester en contact permanent avec le pays en une ou deux touches sur leur téléphone mobile. Aujourd'hui, près de 80% de la jeunesse est connectée sur les smartphones, sur les tablettes et aujourd'hui pour pouvoir permettre à la RTI d'atteindre la majeure partie des Ivoiriens, on a décidé de partir vers cette technologie qui permet d'avoir une application mobile sur le téléphone et permet à tous les jeunes d'avoir l'information de leur propre pays. Avec la libéralisation de l'espace audiovisuel qui pointe à l'horizon, les dirigeants de la RTI veulent être en symbiose avec les attentes des populations. Cette application mobile arrive donc à point nommé pour rapprocher davantage la population de sa télévision nationale. Ça nous permet d'accéder, comme on l'a dit à la conférence tout à l'heure, de regarder les émissions passées et les journaux. Du fait que je ne suis pas toujours disponible à la maison pour regarder la télévision, je pourrais quand même regarder les différentes émissions que j'ai manquées. Désormais, plus de difficultés de temps ou de support, les informations, notamment les programmes, les directs, les vidéos, les films et séries, mais aussi les événements sont accessibles sur l'application RTI mobile, téléchargeables gratuitement sur Google Store et sur App Store. Quand vous avez un iPhone ou un iPad ou alors si vous avez un téléphone ou vous avez Android, donc il y a le système d'exploitation utilisé en général par Google, vous avez la possibilité simplement de faire de la recherche, de taper RTI mobile, vous téléchargez l'application et ensuite vous avez la possibilité de lancer et d'avoir accès à nos programmes. Avec cet instrument, la télévision s'arme et se positionne dans le milieu des médias. Elle se met à jour comme pour faire face à la concurrence due à la libéralisation de l'espace audiovisuel imminent. «Jéniegador » «Jénieg Premièreberger »